Cette private notice question du leader de l'opposition, l'information principale, je finis écouté à la fin de cette PNQ, les autorités réunionnaises à travers l'ambassade de France finissent faire une demande d'extradition de Jean-Hubert Selerin, alias Franklin. Donc c'est en février 2023, le 23 février 2023, finit une requête des autorités réunionnaises françaises pour l'extradition de Selerin, alias Franklin, vers la Réunion. Et le Premier ministre peut dire que le nécessaire est en train d'être fait. « All the needful is being done », c'est ce que le Premier ministre Pravin Jagnaat finit dire à Xavier Luc Duval à la fin de cette PNQ. Cette PNQ, très informative, il y a beaucoup d'informations qui fait une sortie de sa PNQ-là. Alors, Liban connaît, qui finit à la même question en plusieurs volets qu'ils avaient Luc Duval, qu'ils posent à Pravin Jagnaat. Donc nous avons une question là, et bien réponse là, N par N. Vous avez Duval, finit demandé. Lidia Likak enquête le Franklin depuis 2016, qui résultat, ça mène l'enquête là, fine donnée. Le Premier ministre dit qu'il y a une clause confidentialité dans le Prevention of Corruption Act, POCA, et il n'est pas capable de donner l'information, l'aubaine l'enquête qui Likak peut faire. Mais le Premier ministre dit à côté de la police, il est capable de répondre. Alors, il dit qu'il y a Franklin, il est connu de l'Atsu, donc l'Atsu connaît qu'il y a Franklin, il est mêlé dans cette activité. Western Division de l'Atsu, il fait une perquisition dans un bungalow qui est occupé par Franklin. C'était le 15 septembre 2016. Et il a saisi une quantité de cannabis et donne le taux au BMW, il a saisi une grosse somme d'argent, à peu près 296 000 roupies. Et il arrête Franklin, il met une charge provisoire contre lui, et il met une objection de departure contre Franklin. Mais le 25 janvier 2018, Sors s'y rayait devant la cour. En octobre 2022, la police s'y incomplète sur l'enquête, et t'y avouisse le DPP Pougain Advice, conseil. Et le 8 janvier 2023, DPP Fin Advice qui entame une poursuite. Et en février 2023, le cas finit aussi référé à une institution financière par rapport à un dit bien de Franklin. Alors, le cas de cannabis, Franklin, tu as arrêté une deuxième fois en 2019 pour possession de cannabis, et tu mettes une deuxième prohibition de departure contre Franklin. En avril 2019. Le 16 avril 2019. En 2020, Franklin, FinApply, pour une variation order, pour les capables voyages à l'eau, Seychelles, et la cour, tu accords l'autorisation pour voyager là, sous certaines conditions. Et la cour de Pamplemousse, c'est le magistrat de la cour de Pamplemousse, il mentionné en oise, qui t'y donne ça, qui t'y livre la restriction. Oui. Alors, donc, le 4 août 2020, le prohibition order, qui est levé par la cour. Alors, ce qui veut dire que Franklin, tu n'as pas une case contre, tu arrêtes l'île, mais qu'est-ce que tu rayes en cours, et tu lèves bien une prohibition order. Franklin finit voyager depuis 2016, en quatre occasions, d'après le premier ministre. Le 5 mai 2018, l'échelle, Dubaï. Le 17 novembre 2018, Dubaï. Le 10 juin 2019, Dubaï en cours. Le 14 décembre 2022, l'échelle, Madagascar. Il reste Madagascar pendant un mois, l'inretourné, le 14 janvier 2023. Alors, Xavier Ligouval finit aussi demander si les autorités mauriciennes finissent une requête avec les autorités réunionnaises pour faire une commission rogatoire donc auprès de Franklin, avec une deuxième personne connue comme Nenot. Alors, pour une mise en contexte, ils vont connaître qu'en juillet 2021, la Cour correctionnelle de Saint-Denis trouve Franklin coupable de trafic international de stupéfiants, mais Franklin pâtit le territoire réunionnais à ce moment-là. Mais la Cour, dans ce disement, qui nous même Radio Plus finit dévoilé, il dit bien explicite, il montrait qu'il manège de faire l'enquête et qu'il manège de trouver Franklin coupable de trafic de stupéfiants. et Franklin est condamné à sept ans de prison. Mais il n'est pas une pioche, ça peine là, parce qu'à ce moment qu'il prononce ce jugement-là, Franklin est au territoire mauricien. Alors, par la suite, il finit là une demande de collaboration. Alors, le Premier ministre révélé qu'il a le bureau à la Cour générale recevait une lettre le 26 octobre 2018 depuis la Réunion, depuis le secrétaire aux affaires étrangères qui lit l'inguin sa requête-là depuis la Réunion, requête la Réunion adressée à secrétaire aux affaires étrangères, secrétaire aux affaires étrangères soumettre ça à bureau à tournée générale et l'y adresser à solliciteur général, ça l'est là. Donc, c'est une requête des autorités françaises pour qu'il y ait une consigne, déposition, témoignage de Franklin dans 4 commissions rogatoires. Le bureau à tournée générale fait une application en mai 2019. En mai 2019. Donc, ce bureau gagne une requête le 26 octobre 2018, mais c'est en mai 2019 qu'il y a une application faite devant juge en chambre. et je gagne l'autorisation pour faire, pour qu'on signe déposition de Franklin. Donc, c'est le 12 juin 2019 qu'il l'aude pour qu'on signe déposition de Franklin fine accordée à Marster en registrant de la Cour suprême. Le 2 août 2019, Marster en registrant donc demande les deux personnes, Franklin et Nuno, pour Vini le 18 septembre 2019. Donc, le 2 août 2019, informe vous qu'il est le 18 septembre, je vais en venir pour qu'on signe ce témoignage, ce déposition. et c'est député Marster en registrant qui s'y fait, qui s'y prend ce témoignage en créole. C'est le 6 janvier 2020 qui, le document, après qu'il consigne le témoignage en écrit, c'est le 6 janvier 2020 qui remet ce document-là à Bureau à Tournée Générale. Et le 14 janvier 2020, Bureau à Tournée Générale fait une requête auprès de Marster en registrant pour qu'il traduit ce témoignage-là en français. Parce que ce témoignage lit en créole, il faut soumettre ça aux autorités françaises, il faut traduire en français. Mais le 29 juillet 2020, d'après le Premier ministre, secrétaire aux affaires étrangères adresse à l'État sollicitaire général pour dire que les autorités françaises finissent décider d'un « administrative cloche », c'est-à-dire le dossier « clos administrativement » concernant la commission « rogatoire ». Alors là, qui fait un peu de la même date ? parce que les questions supplémentaires, vous avez du mal de mettre l'accent bien faux, Lola. Le 26 octobre, le bureau à tonnerie générale gagnait une lettre pour qui fait sa commission « rogatoire » 26 octobre 2018. « mes applications faire plusieurs mois après, mai 2019, qui fait application devant le juge en chambre et l'autre donnée le 12 juin. le 16 octobre 2019. » Et c'est le 6 janvier, c'est-à-dire le 18 septembre, le 18 septembre, il finit de prendre ce témoignage, mais le 6 janvier 2020, qui avoue le dossier bureau à tonnerie générale. Alors, comment je trouve ce processus-là, il prend beaucoup les temps ? Et Xavier Duval pose la question d'abord, il dit, « qui fait un bureau à tonnerie générale prend huit mois pour assurer l'eau et une requête ? » Il prend autant les temps. 26 octobre il y a une requête, c'est en mai 2019 qu'il bureau à tonnerie générale a fait une application devant le juge en chambre. Xavier Duval dit, « qui fait prend autant les temps huit mois ? » Est-ce qu'il l'a mis invisible quelque part type « agir pour empêcher ce gouvernement de travail ? » C'est la question qu'Isabelle Duval posée. Et finalement, avec tout ce processus-là, il prend des ans. 26 octobre 2018, il arrive 29 juillet 2020. Donc, presque des ans. Alors, Xavier Duval peut faire comprendre que la réunion décide pour une administrative closure parce qu'il est exaspéré par sa quantité laitants qui Maurice il prend pour des témoignages de Franklin et de Nono pour traduire ça et pour avouer ce document-là qui fait il prend autant laitants d'après Xavier Duval et l'exaspération de la partie réunionnaise là-cour ça même finit sa administrative closure. Parallèlement, Xavier Duval demandait, alors avant qu'il nous poussait avec Xavier Duval, nous donnons la réponse du premier ministre Pravin Jagad quand Xavier Duval demandait, qu'il prend le temps les dire qu'il a pris la loi et qu'il a pris une procédure qui doit respecter, cette procédure prend le temps d'après le premier ministre. Xavier Duval demandait, il faut enquêter le Franklin depuis 2016. Ça fait sept ans depuis qu'il faut enquêter le Franklin, qu'il fait ça, l'enquête là, il faut prendre autant le temps qui résultat sur l'enquête là, et ce qui sept ans après, l'enquête de l'ICAC peut continuer. Le premier ministre dit qu'il n'est pas capable de donner l'information, il faut mettre l'enquête en cours, mais il peut dire, il faut refaire à la presse, qu'il a pas mal d'arrestations qu'il peut faire récemment par l'ICAC. Mais avec Luc Duval dire qu'il s'amène l'enquête de l'ICAC là, il s'amène l'arrestation là, il s'amène à intervenir grâce à la pression que les médias font mettre. Les médias révèlent le jugement de la réunion contre Franklin. C'est à ce moment que l'ICAC accélère l'enquête et à ce moment qu'il s'amène à l'arrestation. C'est ça qu'il s'amène à l'ICAC c'est grâce à la pression de les médias. Vous avez Luc Duval aussi demandé l'ICAC quand il s'amène à l'enquête de Franklin il s'amène à l'enquête le délit présumé de blanchiment d'argent. Il s'amène à l'enquête de la drogue. Mais il s'amène à l'entrée de l'ICAC pour l'enquête de la money laundering mais il s'amène à l'enquête de la drogue parce qu'il s'amène avec tout ça l'étant qui est passé là maintenant ça fait trois mois qu'il s'amène à l'exprétation en particulier qui dévoile la réunion mais trois mois après il s'amène à l'enquête toute l'évidence qui fait là-dessus pour l'enquête tout ça l'étant. Pravin Jagnat répond nous donne état de droit donc nous donne état de droit. Xavier Luc Duval demandait est-ce qu'il s'amène un mandat d'arrêt international qui fait émettre contre Jean-Uber Sellerine Franklin. Pravin Jagnat répond qu'il s'amène un interpôt diffusion notice l'épan d'une date je n'ai pas d'une date je n'ai pas d'une date je n'ai pas d'une date quand ça interpôt diffusion l'épan émette mais il dit qu'à ce moment à ce moment c'est une peine à date là je n'ai pas d'une émette ça partena requête d'extradition Xavier Luc Duval est-ce qu'il s'amène avec manque de collaboration de Maurice la réunion pas pour émettre une requête d'extradition mais Pravin Jagnat quand il répond il donne une information de taille il dit qu'il le 23 février 2023 veut dire un mois de cela finit une requête à travers l'ambassade de France pour l'extradition de Franklin Xavier Duval devant Pravin Jagnat est-ce qu'il a tourné général pour accéder à sa requête là Pravin Jagnat répond all the needful is being done veut dire appartient maintenant focus pour Bizin l'extradition de Franklin nous avons une grosse information de la bouche du Premier ministre le 23 février 2023 finit une requête pour l'extradition de Franklin et à partir de maintenant je dis qu'il ne faut pas guéter parce que le Premier ministre n'a pas une garantie devant la Chambre au Parlement et même en public il se dit il se dit nous avons une requête d'extradition contre Franklin pour agir maintenant la requête a été faite nous ne pouvons guéter dès qu'en Franklin pour d'avion alors la requête est arrivée c'est-à-dire quatre ans après qui Franklin et une semaine associée et qui mentionnait d'ailleurs nous c'est-à-dire Jérémy désirait décider 37 ans le nom n'a pas été mentionné mais ils sont tous les deux qui sont condamnés ça dit bon qu'il y a un auditeur et qu'il y a un internaut qui connaît l'autre personne qui est-à-dire qu'il peut mentionner c'est Jérémy désirait décider qui a une demande d'extradition contre les deux pour être déporté vers la réunion pour ce qu'il a c'est-à-dire pour ce qu'il a cette peine de 7 ans de prison alors l'élément important c'est que cette affaire est démarrée depuis 2016 l'ICA qui ne commence à enquêter ensuite une procédure entamée en cours de route nous remarquait qu'il y a une procédure cassée tombée éliminée la cour statuée différemment et dans le cas de sa demande c'est-à-dire pour voyager et donc Franklin il voyage en 5 occasions malgré la demande d'extradition et la cour et la décision la sentence qui finit décidée par la cour de la réunion il y a une voyage en 5 occasions c'est-à-dire alors qu'il est condamné en 2019 une fois au Cécile et trois fois à Dubaï une fois à Madagascar alors nous marquer qu'il nous constater qui le premier voyage là il y a une précision il y a une précision vous apportez quand même ça m'a une date qu'il y a une voyage là quand il y a le Dubaï à trois reprises et quand il est final au Seychelles au Seychelles il n'est pas encore condamné par la réunion non c'est en 2021 qu'il est condamné par la réunion là c'est c'est l'enquête de la réunion contre Franklin mais par contre le 14 décembre 2020 quand il y a à Madagascar là Franklin finit condamné il finit condamné par la réunion mais seulement il est un récit à Madagascar pour une période d'un mois oui justement une partie de sa voyage là il concerne 2018 avant la condamnation du 27 septembre 2019 et ensuite à Madagascar donc l'effet un mois alors Dubaï il passe 13 août deuxième voyage 12 août troisième voyage 4 août et à Madagascar un mois entre décembre et janvier et si tu restes à Madagascar tu es sauvé à ce moment tu risques pas qu'un franc là tu risques pas qu'un lit oui tu es capable de rester donc à l'étranger est-ce que c'est le gouvernement mauricien qui tu peux demander peut-être une extradition là c'est une lutte à ce pays ensuite l'enquête qui d'ailleurs Xavier Duval peut-être mentionner qui fait lui dire autant l'étang est-ce qu'il y a une lame invisible donc six ans l'ICAC qui désapprend l'enquête ensuite fin arrêter en temps d'arrêt la cour est statuée et dans certains cas une procédure qui finit appliquée et là la question peut-être autour du blanchiment d'enjeun qui Xavier Duval est soulevé d'ailleurs qui ne fait pas autour trafic de drogue quand le jugement de la cour de la réunion concerne une question de trafic de drogue entre la réunion et Maurice et le blanchiment d'enjeun la peine est différente une fois prouvée en cours et l'autre cas c'est le trafic de drogue qui est une peine beaucoup plus sévère c'est un délit beaucoup plus grave et le premier ministre Pédiel il peut suivre veiller qui ce combat contre le trafic de drogue là il peut veiller qui ça continue parce qu'il n'a aucune c'est-à-dire il n'a aucune décision de sa part de la part du gouvernement pour résister à toute bonne pression voilà on pense nous faire le poil au sapien culat mais quand même nous devons rappeler les autres l'information principale révélée par le premier ministre l'autorité réunionnaise à travers l'ambassade de France fait une fin requête à Maurice pour l'extradition de Jean-Hubert Celerine alias Franklin la requête a été faite le 23 février 2023 donc un mois de cela et là en ce moment c'est la Prime Minister Question Time qui répond à une même question notamment à cette déclaration qui légifère qui est dans la mafia qui finit infiltrer d'une institution Oui et il y a 108 questions on a oise qui est inscrite à l'agenda séance parlement aujourd'hui et 21 questions qui est adressée au premier ministre donc question qu'on peut dire qui rétenit l'attention c'est et surtout est-ce qu'il y a infiltration mafia d'institutions l'emploi fictif dans les affaires qui se naine l'enquête qui la police peut amener et surtout dans cette affaire nombre de cas suicides dans la police nombre d'étrangers qui enregistraient et poils votés dans prochaines élections et trafiquent la drogue donc l'enquête de la police l'eau également et les incidents c'est-à-dire le sabotage de la piste du champ de mars la veille du Meden 2022 et ensuite finis-là cette déclaration du speaker de l'assemblée en début de séance pour dire qu'il a question la PNQ de Xavier Duval il n'a déjà publié dans la presse avant même qu'il le secrétariat du parlement amène une bonne correction alors ça c'est une question qui concerne le standing order en principe à quoi ça on appelle ça private notice question ça n'est pas supposé de l'église dans la presse moi pensais Xavier Duval il misait pour une bonne note de ça il n'est pas correct il n'est pas correct qui est un PNQ qui avant même fait sub-editing par clore de l'assemblée il est publié par la presse donc normalement l'idée de l'opposition est capable d'informer un journaliste le thème les grandes lignes par exemple il est capable de dire oui ok pour la rentrée mon PNQ pour l'affaire Franklin pour adresser à PM mais quand le libellé de la question retrouvez-le dans une salle de rédaction il pose un problème parce qu'à ce moment peut-être pas connaît si la question peut être accepter pour clore de l'assemblée pas connaît si la question pour une modification pour une désaffaire dans le passé donc là il est capable il est capable d'un problème un issue et en principe il n'y a pas un droit à faire ça vous pensez Xavier Duval c'est un politicien un parlementaire d'expérience je pense qu'il connaît ça très bien et je pense qu'il prend bonne note de la remorque je pense qu'il est justifié et donc il doit suivre la procédure surtout que la private notice question il est posé à 9h30 le jour de la séance du parlement et c'est après 9h30 qu'il est release donc à pas dire donc une députée est au courant de la question qu'il posait ensuite l'autre annonce qu'il ne peut qu'il fait c'est la suspension du docteur Arvin Boullel depuis le 25 novembre et là-dessus le speaker il a raison Jacques Dich c'est pas le speaker l'inéspique procédure c'est une motion qui est votée c'est pas lui qui décide de la suspension ou de la réintégration il dit il y en a une motion qu'il vous a présenté par exemple si le premier ministre vient avec une motion pour la réintégration d'Arvin Boullel et sa motion a passé donc logiquement si le premier ministre vient en salle pour passer Arvin Boullel retrouve le chemin de l'hémicycle pour se dire c'est quand l'explication n'aime son moine il y a une motion qui suive et normalement c'est le premier ministre ou bien le leader de la house qui vient avec sa motion avec sa motion les secondaires et il y passe à ce moment le parlementaire d'être suspendu mais même procédure appliquée pour la réintégration du parlementaire à moins que si Arvin Boullel présente une lettre d'excuse sans réserve à Spica là peut-être il est capable de réintégrer il y a une procédure à suivre donc là si moi pensez le Spica il fait une remarque tout à fait légitime oui il peut dire il y a l'autorité pour lève la suspension sauf si il y a une condition une réserve qui est exprimée une excuse ou autrement une motion votée pour lève la suspension d'un membre du parlement motion votée par l'Assemblée nationale les mêmes voilà nous avons une très bonne PNQ pour cette rencontre parlementaire très intéressant très informatif l'affaire Franklin qui peut continuer d'effrayer la chronique maintenant nous avons suivi le volet extradition oui le volet extradition par rapport au gouvernement français c'est à dire réunionner l'ambassade de France qui disposition maintenant et gouvernement pour prendre alors comment ça pour passer plus tard est-ce que Franklin encore pour qu'il y ait bénéficié de certaines ne pas dire protections au moins de certaines procédures qui donnent au moins l'occasion c'est un case qu'on nous a qualifié qui peut aller autour d'une question importante de trafic de drogue voilà merci d'avoir suivi cette séance parlementaire cette tranche de la séance parlementaire avec nous à bientôt bonne journée et bonne écoute sur Radio Plus